Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 20 mai. Ce soir, on va rejoindre les professionnels du tourisme en plein travail dans le sud Vendée. Montre-moi où tu habites, je pourrais mieux le vendre à mes vacanciers. C'est un petit peu le mot d'ordre des Duc-Tour, tester les sites touristiques du département pour ensuite mieux les promouvoir auprès des visiteurs. La fibre arrive à la Roche-sur-Yon, ces câbles qui permettent de bénéficier d'un internet à très haut débit. La fameuse autoroute du numérique lancée en 2011 à Mareuil-sur-Laye qui continue donc son chemin. Et puis l'historial qui se met au vert. Avec la nature pour passion, le musée propose de découvrir ces naturalistes qui ont marqué la Vendée au XIXe siècle. Mais on commence le journal avec des nouvelles du Marais-Pouais-de-Vin. C'est confirmé, le site retrouve bien son titre de parc naturel régional perdu il y a 18 ans. Maintenant, c'était fin 96. Ségolène Royal, l'actuelle ministre de l'Environnement, a signé ce matin le décret qu'il officialise. Elle l'a ensuite rapidement annoncé sur son compte officiel Twitter. Alors concrètement, le label parc naturel régional est une reconnaissance du travail effectué pour protéger le site, tout en développant la promotion du Marais-Pouais-de-Vin. Pour Yann Ellary, le président du parc interrégional, cette signature va probablement générer une augmentation des recettes touristiques. 10 ans de travail avec Ségolène Royal et un beau clin d'œil de l'histoire, puisque c'est elle, en tant que ministre, qui signe aujourd'hui le décret de création du parc naturel régional. Donc c'est effectivement une grande satisfaction aujourd'hui. Le premier impact, ça a été que le consensus sur le territoire avec les trois départements, les 93 communes du parc qui acceptent aujourd'hui de signer la charte et donc de travailler tous dans le même sens, le véritable impact, il est là. Le territoire a envie de son parc naturel régional et c'est ça la plus grosse satisfaction. – Le Marais-Pouais-de-Vin qui, on le rappelle, est à cheval sur deux régions, Pays de la Loire et Poitou-Charente, mais aussi sur trois départements, la Vendée, Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Une info importante donc pour les professionnels du tourisme qui trouvent là une nouvelle manière de promouvoir le Marais-Pouais-de-Vin. Des hébergeurs qui, tous les ans, doivent effectivement se mettre un petit peu à la page et bien connaître le territoire pour mieux le conseiller aux vacanciers. Aujourd'hui, ils étaient donc dans le Sud-Vendée pour notamment tout savoir des abbayes. Carles Laboureux. – Ils sont hébergeurs, propriétaires de chambres d'hôtes ou de gîtes et ils sont venus des quatre coins du département pour découvrir ou redécouvrir les abbayes du Sud-Vendée, celles de Maïzet et celles de Niol-sur-le-Thise, des sites touristiques dont la réputation n'est plus vraiment à faire mais qui ont tout de même toujours besoin de se faire connaître. – Cet éduc-tour vient visiter le patrimoine, donc l'abbaye de Maïzet ce matin et l'abbaye de Niol-sur-le-Thise cet après-midi. Mais on va également leur faire découvrir toute notre offre culturelle puisque les abbayes c'est une histoire, mais il y a aussi une offre importante au niveau culturel et on va leur présenter cette offre tout à l'heure. – Car ces professionnels du tourisme sont une cible de choix pour les sites touristiques, ce sont notamment eux qui accueillent et renseignent les visiteurs. Alors les informer, c'est indirectement informer les futurs touristes. – On a eu une foule d'informations, et après je pense que je vais prendre des prospectus et avec tout ça je vais pouvoir conseiller mes clients d'aller sur les sites. – On va faire découvrir ça à nos clients qui viennent chez nous, ils viennent sur le Puy-du-Fou, après on les envoie souvent sur le Marais, donc entre autres sur Maïzet. Bon, on ne connaissait pas Niol, donc là aussi on est aussi venu pour ça, pour connaître un peu Niol, que vous connaissez de nom mais pas pour l'avoir visité. – Et puis cet éduc-tour permet également aux professionnels du tourisme de se rencontrer et d'échanger à l'aube d'une saison estivale, espérons-le un peu plus ensoleillé. – Au chapitre aménagement du territoire maintenant, la fibre optique arrive donc à la Roche-sur-Yon. Annonces et présentations faites par la ville et par le futur constructeur Orange. En d'autres termes, des travaux doivent commencer début juin dans plusieurs quartiers au nord et au sud de la Glo. Les habitants et les entreprises concernées pourront ensuite bénéficier de cet Internet très haut débit à partir d'octobre. – On a un engagement de fibrer 3600 communes en France, 60% de la population et pour la Vendée, Orange est engagée à fibrer l'agglomération de la Roche-sur-Yon et l'agglomération des sables d'Onone. Voilà ce que nous allons faire. Nous commençons aujourd'hui à la Roche-sur-Yon, 2014, comme c'était prévu et nous commencerons les sables en 2015. – Toujours à la Roche-sur-Yon, vous avez peut-être entendu parler de ce projet de pôle culturel initié par la précédente municipalité, mais gelé par la nouvelle. Eh bien, les associations concernées par la construction de ce nouveau bâtiment ont décidé de se réunir en collectif à un groupement avec notamment l'École d'art, l'APEC ou encore les Jeunesses Musicales de France. Et puis on reparle de la Bourse du Travail aussi, un très vieux dossier. Ces occupants, les différents syndicats qui sont représentés en Vendée, ont besoin de déménager. Les premiers bâtiments datent de 1895, mais ils ne savent toujours pas où aller. Un terrain avait été réservé dans un premier temps par le département, près du parc des expositions de la Roche-sur-Yon. Mais aux dernières nouvelles, le maire Luc Boire envisage plutôt le maintien du pôle dans le centre-ville. Affaire à suivre. On reprend maintenant notre gros livre sur l'Europe avec un petit récapitulatif de ce qu'il faut retenir ou en tout cas savoir avant d'aller voter dimanche. Ce soir, une nouvelle affirmation. Écoutez, c'est l'Europe qui empêche les mineurs de monter sur un escabeau. Référence évidemment à un des derniers décrets en date qu'on a d'ailleurs rebaptisé le décret anti-escabeau et qui interdit aux mineurs de travailler en hauteur. Eh bien, c'est vrai, mais c'est faux aussi à la fois. Concernant cet exemple précis, eh bien, c'est faux. Une directive européenne est en fait un cadre que chaque État membre transpose dans son code du travail en l'adaptant. C'est donc la France, là en l'occurrence, qui a traduit le texte initial en interdisant purement et simplement aux mineurs de travailler en hauteur, ce qui pénalise les jeunes saisonniers, par exemple, qui participent aux récoltes. Mais, eh bien, c'est vrai que l'Europe édite aussi des règlements et que ces textes-là sont à appliquer en l'État, sans adaptation possible. Des textes valables aussi bien pour l'extrême nord de la Finlande que pour la pointe sud de l'Espagne. Un des derniers exemples en date, les avertissements et photoshocs qui vont devoir recouvrir à partir de 2016 65% des paquets de cigarettes, donc pour toute l'Europe. Donc, pour résumer, oui, l'Europe décide d'une partie de notre quotidien, mais d'une partie seulement. On passe maintenant aux listes qui, je vous le rappelle, sont 25 à se présenter dimanche devant les électeurs de la circonscription ouest à laquelle nous appartenons. Et on commence ce soir avec le Parti fédéraliste européen. Cette liste menée par Vincent L'Ancien veut plus d'Europe. Elle se prononce notamment pour une fédération des États européens pour rapprocher les élus des électeurs. Ça vous permet à vous, ça nous permet à nous, de pouvoir être beaucoup plus facilement en contact avec ce qui se passe en Europe. Pour ce qui concerne l'euro, ça permet de mettre enfin en place une vraie direction budgétaire économique de la fédération. Ça permet d'imaginer un impôt européen. Ça permet d'imaginer que vous, nous, on puisse influencer le Parlement européen sur les décisions budgétaires. Et puis ça permet aussi de fixer une bonne fois pour toutes les limites de la fédération européenne. C'est-à-dire qu'on termine ce qu'on est en train de commencer, mais on ne va pas plus loin. Et du côté du mouvement socialiste alternatif, on fait campagne en insistant sur l'importance de la démocratie participative. Pour cette liste, l'Union européenne souffre d'un déficit démocratique. La tête de liste pointe du doigt notamment le fait que seuls les députés européens sont élus directement par le peuple. Donc justement, ce qu'on voudrait, c'est déjà changer ça, multiplier les élections au suffrage universitaire direct, que ce soit pour les membres du Conseil européen, de la BCE, etc., de toutes les institutions, et aussi multiplier les référendums où justement ces élus proposeraient au peuple les lois qu'ils ont votées. Ce serait un minimum quand même qu'on sache exactement ce qui se passe en fait et que les citoyens aient un droit de regard sur ce qui se passe au niveau des institutions européennes. En bref, à présent, le choix de GDF Suez pour conduire le chantier de l'éolien offshore en Vendée ne plaît pas à tout le monde. Une des entreprises qui faisait partie du consortium mené par EDF conteste le résultat. WPD Offshore a même déposé un recours au tribunal administratif. Le candidat malheureux explique que GDF n'a pas choisi des fondations d'éoliennes compatibles avec le site, mais des fondations qui sont moins chères et qui rendent donc leurs projets plus compétitifs. À Bretignolles, on se remet à parler du projet de port de plaisance. Le maire de la commune a présenté hier un nouveau dossier et ce, malgré l'avis négatif de l'enquête publique en 2011. Une nouvelle enquête devrait d'ailleurs être menée courant 2015, mais les opposants, eux, estiment que ce nouveau dossier n'est pas vraiment différent du précédent et ne devrait pas modifier l'avis de la commission. Suzy Morgenstern, son nom ne vous dit pas forcément grand-chose. En revanche, ses livres, eux, devraient parler aux jeunes lecteurs, Lettres d'amour de 0 à 10, la Merloque ou encore même les princesses doivent aller à l'école. Autant de titres qui ont eu en général beaucoup de succès dans les écoles, justement. Eh bien, Suzy Morgenstern est venue en personne parler de son métier. Elle vient rarement en Vendée. Cette fois-ci, c'était pour rencontrer de jeunes collégiens lyonnais. Delphine Ledue. Est-ce que vous lisez beaucoup d'autres livres qui ne sont pas les vôtres ? Moi, je suis une lectrice vorace. Je lis, je lis, je lis. Sous des lunettes en forme de cœur se cache l'écrivain de livres jeunesse, Suzy Morgenstern. Ils sont plusieurs élèves de 6e à découvrir son visage aujourd'hui, après avoir lu son livre à succès, Lettres d'amour de 0 à 10, en cours de français. À bientôt 70 ans, la célèbre auteure continue de partager sa joie de vivre dans les écoles. C'est agréable de rencontrer les lecteurs. Si je n'aimais pas les rencontrer, je ne le ferais pas. Mais ça fait 40 ans que je rencontre les lecteurs. Ce n'est pas nouveau pour moi. J'écris vraiment, c'est le quotidien, l'amour. Beaucoup d'écoles parce que je suis fascinée par l'école, ce lieu où vivent les enfants, beaucoup de leur vie. Et les élèves sont plutôt curieux de connaître comment l'on devient écrivain, où l'auteur puise son inspiration. Des questions-réponses entre auteur et lecteur que ces jeunes semblent appréciés. C'est hyper bien. Ouais, marrant. C'est trop marrant. C'est assez drôle. Bien. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un auteur. J'aime pas trop tout ce qui est dans l'espace, les trucs de science-fiction. Du coup, j'aime bien ces livres. On a l'impression que c'est plus réel, comme si ça pouvait être nous qui étions dans l'histoire. Autre atout de cette rencontre, susciter des vocations, comme le souligne Céline Dugas, documentaliste et à l'initiative du projet. Comme le dit Suzy, elle écrit tous les jours. Peut-être ne serait-ce qu'écrire son journal intime un petit peu tous les jours. Ça peut être un bon exercice. Et puis, évidemment, leur donner envie de lire et de découvrir tout ce qui existe parce que la littérature jeunesse française est vraiment très riche. Suzy Morgenstern a publié son premier livre à l'âge de 26 ans. Depuis une quarantaine d'années, elle continue de rencontrer ses lecteurs à travers le monde. – Alors si Suzy Morgenstern ne vient pas souvent en Vendée, Fédo, lui, commence sérieusement à s'y plaire. La compagnie du menteur volontaire entame jeudi sa deuxième tournée de Fédo Voyage en Vendée. 40 représentations dans des lieux plutôt insolites du département. On retrouvera donc les comédiens dans l'amphithéâtre naturel de Saint-Vincent-sur-Jarre, au sein de l'EHPAD de Saint-Philbert-de-Bouenne ou encore dans le parc Clémenceau de Chantonnais. – Chaque représentation se termine par un temps d'échange avec le public où vraiment les spectateurs ont possibilité d'échanger directement avec le metteur en scène, avec les comédiens professionnels. Et cette proximité-là, cette discussion, ce moment privilégié, on ne l'a pas le reste du temps. Donc c'était aussi l'idée de cette opération. C'est à la fois d'aller vers tous les publics, mais à la fois de se rapprocher du public. – Fédo Voyage en Vendée, c'est donc à partir de cette semaine, jeudi. Le programme détaillé avec tous les lieux et toutes les dates et bien c'est disponible sur internet sur vendée.fr. Cet été, place à la musique avec le retour des rencontres musicales dans les jardins de William Christie. Le chef d'orchestre ouvre de nouveau sa propriété aux amoureux de la musique classique, mais aussi à tous ceux qui veulent la découvrir. Les concerts sont prévus du 23 au 30 août, ouverture de la billetterie le 4 juin. – J'ai conçu ce jardin comme un jardin propre et à la musique. Et c'est ce que je voulais avoir comme aboutissement quand j'ai conçu ce jardin il y a une trentaine d'années. – Et puis si ce n'est ni le théâtre, ni la musique, mais plutôt la nature qui vous intéresse, eh bien l'Historial propose en ce moment une grande exposition sur les naturalistes qui ont marqué la Vendée. Après Georges Clémenceau et les artistes modernes, place à Georges Durand, François Viette ou encore Benjamin Charles Perraudeau. Grégoire de Chatillon. – Et la planète qui a occupé toute ma vie, c'est la Terre. – La Vendée, véritable terrain de chasse des naturalistes, la raison est simple. Notre département est un caléidoscope de paysages et d'espèces variées. Botanique, géologie, zoologie, mais aussi astronomie et géodésie sont les sciences mises en avant dans cette exposition « La nature pour passion ». – C'est un terrain favorable, la Vendée, pour les naturalistes, tout d'abord sur le plan géologique, puisqu'on est à l'intersection du massif armoricain et du bassin aquitain. Sur le plan climatique, on a un climat très spécifique qui va favoriser une flore particulière. Et puis il y a les zones humides, qui nous sommes sur un territoire de migration, donc des oiseaux. Alors tout ça a favorisé beaucoup les recherches de ces naturalistes, de ces passionnés de nature. – De ces centres d'intérêt, c'est à la fois un botaniste, il tient un herbier, il est un peu géologue. – Depuis Pierre de Maïzet à Georges-Durand, en passant par le célèbre Réaumur, la Vendée est une terre de recherche, mais aussi de découvertes, comme certaines, parfois tombées du ciel. – Je pense à la météorite, notamment tombée à Chantonnais le 5 août 1812. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Nous avons deux fragments de cette météorite, dont le plus gros, qui se trouve au Muséum de Vienne et qui sort pour la première fois de ce musée depuis 1818. « Collection ornithologique, vertèbres de dinosaures, fossiles, la nature pour passion » est une exposition pleine de surprises qui a aussi comme vocation de préserver notre patrimoine naturel si précieux. – Et donc c'est une exposition à l'historial de la Vendée, visible jusqu'au 31 août. Le temps de demain pour terminer. Un milieu de semaine à nouveau marqué par l'instabilité. Nous ne sommes toujours pas à l'abri de quelques coups de tonnerre. Le ciel risque d'être en tout cas très sombre, surtout dans l'est du département. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. On se retrouve demain à même heure pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, on va se quitter avec quelques images de la Vendée. Une campagne télé que vous devriez voir sur 16 chaînes nationales de la TNT, dont France Télévisions. une campagne pour promouvoir le département à quelques semaines des grandes vacances. Et oui, déjà. Alors, bonne soirée et à demain. de sa première fois saloban.